Catherine Ginès, bonjour. Bonjour Elsa. Je suis ravie de vous retrouver. C'est un peu un rendez-vous que nous avons de façon rythmée chaque année. Alors je rappelle tout d'abord que vous êtes élue à la Chambre de Commerce métropolitaine dans la mission Entrepreneuriat pour tous. Et on se retrouve chaque année pour parler d'un événement qui s'appelle OZ Entrepreneuriat au féminin. Alors on pourrait peut-être juste rappeler que ça tombe bien que ça se passe maintenant puisque la journée de la femme se profile, qu'on aime ou pas cette journée parce qu'après tout on n'est pas obligé d'attendre le 8 mars pour se concentrer sur ce qui se passe. Rappelez-nous les fondamentaux de OZ, de ce beau projet qui est né et qui aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, a maturé. Alors c'est vrai que c'est issu, donc on est dans le cadre aujourd'hui de la journée des droits de la femme. Donc c'est vrai que moi j'aime bien préciser qu'on n'a pas besoin de cette journée-là, bien entendu, pour en parler au long cours. Et j'aime bien aussi préciser l'idée de parler plutôt d'équité plutôt que d'égalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye tant que faire se peut de mettre à l'ordre du jour l'entrepreneuriat au féminin. Donc c'est partie de l'idée, en sortie du Covid, de se dire mais tiens, qu'est-ce que la Chambre a comme mission ? Donc on a vraiment pour mission de soutenir tout entrepreneur. Donc bien entendu, ceux qui n'y ont pas forcément accès ou difficilement. Et l'idée en tout cas de soutenir et d'accueillir les femmes est partie d'un constat simple en fait, qui sont les statistiques. Aujourd'hui, Elsa, sur notre territoire, moins de 30% des créateurs d'entreprises sont des femmes. Voilà, mais ça va aller beaucoup mieux, j'en suis sûre. Alors on en est sur la cinquième édition de cet événement, Oz. Le mot lui-même choisi pour dire Oz, ça veut bien dire « Mesdames, vous pouvez le faire aussi ». Tout à fait. En fait, il y a l'idée de certains freins qu'il peut y avoir en externe, en fait, avec encore, bien sûr, dans notre société des a priori. Mais ces a priori-là aussi viennent des femmes. C'est ce que j'allais dire, ce sont les barrières que nous mettons nous-mêmes. C'est leur montrer justement l'exemplarité, qu'il y a des femmes justement qui sont arrivées, que c'est possible, avec du travail bien entendu, mais qu'elles peuvent le faire. Donc c'est satisfaire aussi une curiosité autour de ce forum, pour qu'elles puissent venir rencontrer à la fois des chefs d'entreprise, mais aussi des experts en matière d'entrepreneuriat. Absolument, puisque cet événement, vous n'êtes pas seule. La Chambre de commerce ne mène pas cet événement seule. Elle a des partenaires, en tout cas au moins, rappelez ceux qui accompagnent, de façon un peu institutionnelle cet événement. Tout à fait. Donc on a à la fois des partenaires institutionnels, qui sont nos partenaires vraiment en propre avec ce forum. Avec qui vous construisez le programme en fait. Tout à fait, qui font partie de l'écosystème bien sûr de l'entrepreneuriat, avec l'Ordre des avocats de Marseille, les notaires bien entendu, et puis la Banque Populaire. Et puis après nous avons tout l'écosystème entrepreneurial, donc l'ensemble des réseaux entrepreneurs, comme l'IRCE notamment, je ne vais pas tous les citer, mais aussi les réseaux féminins, qui vont être là pour un petit peu préciser la notion qu'il peut y avoir quand on est dans le cadre du leadership féminin. Et bien sûr, la région vous accompagne, évidemment, elle est partenaire, la BPI France, la préfecture de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout cela fait que vous réunissez la métropole, tout cela fait que vous réunissez autour de la Chambre des partenaires importants, qui peuvent soutenir, guider et apporter cette expertise tellement importante qui pèse véritablement, parce que pour avancer, il faut avoir aussi de bons renseignements et savoir où on va mettre les pieds en quelque sorte. Comment se compose ou se décompose ce programme, puisqu'il y a quand même un programme des tables rondes ? Qu'est-ce qu'on va y trouver si on s'inscrit à AOS ? Oui, alors on va y avoir plusieurs temps, donc c'est de 9h à 18h30. Et la première partie de la matinée, c'est vraiment lié à des conférences, à des ateliers. Alors la différence, c'est qu'effectivement, à un atelier, on va aller un petit peu plus loin. C'est vraiment une espèce de masterclass sur notamment comment trouver des financements, comment bien organiser son business plan, comment organiser même la structure juridique de sa structure. Et puis après, on va avoir un concours de pitch. Donc là, ça a beaucoup, beaucoup de succès aujourd'hui, puisqu'on est à la 5e édition, et que sur le bilan, en tout cas aujourd'hui, on a, en tout cas pour cette édition, 60 personnes qui se sont inscrites. Alors un concours de pitch, c'est comment je me présente, comment je vends mon produit, comment je mets en avant mon entreprise en un temps limite ? Comment ça se passe ? Alors ça se passe en 3 minutes, et donc il y a 2 catégories, les catégories des porteuses de projets, donc celles qui vont démarrer leur projet, et puis il y a les dirigeantes qui sont en pleine croissance, qu'on souhaite aussi accompagner, parce qu'elles ont des questionnements sur leur développement, et leur schéma et leur stratégie. Et donc elles vont pitcher pendant 3 minutes, il y aura 2 minutes de concertation avec un jury, à la fois de personnes de la chambre de commerce, qui sont là pour accompagner les créatrices et les dirigeantes, et puis à la fois par rapport à nos partenaires, qui sont experts justement dans le soutien et l'accompagnement des entrepreneurs. Et qu'est-ce qu'on gagne ? Alors c'est chaque partenaire qui décide chaque année, malheureusement je ne sais pas encore, ça va être un peu la surprise, mais bien souvent c'est de l'accompagnement, quand il y a des partenaires de coworking, d'espace de coworking, c'est des temps d'espace justement. Pour la banque, c'est justement des accès à des prix privilégiés, pour des soutiens et des accompagnements sur le financement, c'est lié vraiment à l'entrepreneuriat. Oui, je me doute que ce n'était pas une séance de maquillage, évidemment. Je rebondis parce qu'il y a aussi... Comment se présenter aussi ? Non mais dans le cadre de Hauss, dans cette journée-là, c'est assez friendly justement, par rapport à des salons typiques d'entrepreneuriat, puisqu'il y a justement des ateliers thématiques, un petit peu en marge de l'entrepreneuriat, pour justement penser au bien-être. Parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, il ne faut pas s'oublier et prendre soin de soi pour pouvoir justement diriger son entreprise. Et puis ça fait partie aussi, quand on a un projet, quand on veut monter une entreprise, quand on doit aller voir des banques, quand on doit avoir des partenaires, des experts comptables, etc. Il faut aussi savoir comment se présenter. Il y a quand même aussi, tout cela est important aussi à apprendre. Il y a des codes, même si aujourd'hui tous ces codes sont quand même bien mis à bas et on peut en sortir, mais il y a quand même des codes à respecter. Oui, tout à fait. Comment on s'adresse ? On ne s'apprend pas de la même façon à un banquier, à un expert comptable qu'on peut s'adresser à un... Enfin, il y a tellement de choses à apprendre. Tout à fait. Et c'est aussi pour ça que cette journée existe. Montrer que c'est possible, comme vous le disiez justement. Est-ce que cet événement, c'est aussi au-delà du fait d'apprendre, de porter un projet, de le soumettre, de se tester ? Est-ce que ce n'est pas aussi la meilleure façon de rencontrer des personnes qui pourront vous accompagner ? En fait, de faire du réseau ? Alors, c'est surtout l'idée, en fait, de faire du réseau parce que, bien entendu, encore une fois, on n'invente rien dans le cadre de l'accompagnement du chef d'entreprise. Et Elsa, vous le savez très bien, vous en connaissez beaucoup. La clé, vraiment, du chef d'entreprise ou de la chef d'entreprise, c'est vraiment de ne pas être seule et isolée. Donc, cette idée-là, c'est vraiment de réseauter, de se créer son networking, d'échanger. Donc, tout au long de la journée, il y a des temps, justement, pour cela, notamment entre midi et deux. Et puis, le soir, bien entendu, avec la remise du pitch pour vraiment échanger parce que c'est la bonne rencontre, parfois, qui peut donner le déclic et changer sa vie. Alors, on a la possibilité d'assister à des ateliers, vous l'avez dit, et de façon plus large et des sujets plus macroéconomiques. Il y a aussi des tables rondes avec des thématiques différentes. Vous avez quelques thématiques qu'on peut évoquer et qui vont cette année avoir lieu pendant la journée hausse. Alors, on n'a pas donné la date, Catherine Ginest. C'est le jeudi 30 mars à l'Agora d'Aubagne. Donc, l'idée aussi de la Chambre de commerce, c'est d'accompagner l'ensemble des femmes qui souhaitent faire de l'entrepreneuriat sur l'ensemble du territoire. Voilà, pas seulement le territoire ici à Marseille, mais savoir qu'il y a aussi d'autres, à l'extérieur, mais tout près de nous, des lieux comme ceux-là. Alors, quelles sont les thématiques qu'on va retrouver ? On en parle un petit peu en amont pour que les gens puissent également s'inscrire. L'idée, c'est qu'on puisse s'inscrire et entendre que cette journée existe. Donc, déjà, pour s'inscrire, c'est ose.ccamp.com. Je le redirai tout à l'heure, mais c'est important. Et puis, on pourra retrouver justement toutes les thématiques qu'il peut y avoir. Donc, comment bien se lancer dans son projet ? Des témoignages d'entrepreneurs qui vont expliquer leur parcours parce que parfois, ça peut désacraliser aussi beaucoup de freins qu'on peut avoir. Et puis, comment être accompagné financièrement ? Qu'est-ce qu'il faut aller voir ? Nous avons aussi comme partenaire l'ADI qui va pouvoir intervenir sur ce sujet avec des micro-crédits ou alors vraiment des banquiers comme la BNP Paribas avec ConnectEur qui sera là aussi justement pour parler de ces sujets-là. Et puis, des animations tout au long de la journée comme je le disais avec des stands et des thématiques un peu en marge de l'entrepreneuriat. Et puis, surtout, l'idée qu'on a à côté de l'entrepreneuriat, c'est comment lever ses freins soi-même, ce plafond de verre qu'on peut avoir quand on est femme. Et donc là, ce sont des sujets qui sont un petit peu en marge de l'économie classique de l'entrepreneur. Alors, combien on a... Vous avez fait plusieurs décisions puisqu'on en est à la cinquième. Combien de porteuses de projets se présentent ? Est-ce qu'on a une idée du pourcentage parmi toutes celles et ceux qui veulent lancer leur entreprise du nombre de femmes ? Alors, le nombre de femmes qui portent des projets aujourd'hui sur le territoire, c'est 32%. Alors, c'est vrai que ça décroît aussi dans toutes les... C'est là où on veut faire un focus important. D'ailleurs, on aura un atelier, j'ai oublié de le préciser, sur tous les métiers autour du numérique où les femmes ne sont pas assez présentes. On n'a pas beaucoup de femmes ? Non, les femmes représentent 7% dans les métiers du numérique. Donc, tout ce qui est codage, ordinateur, développement tech. Tout ce qui est ingénieurs en forme informatique. Tout ça, on n'en a pas beaucoup. Les femmes ne se sentent pas concernées par le sujet. Tiens. Et donc, c'est vrai qu'on le rejoint du coup dans la French Tech notamment et tout ce qui est lié à la levée de fonds dans les startups puisque là, on a moins de 10% de femmes aujourd'hui qui sont en position de levée des fonds. Donc, c'est vrai que ces chiffres-là, moi, m'ont alertée et c'est pour ça que je me suis dit il faut vraiment porter ce sujet-là et l'accompagner et tout au long de l'année ne pas arrêter d'en parler pas seulement le 8 mars. Et vous, en tant que chambre de commerce, vous accompagnez bien sûr des porteuses de projets. Tout à fait. Donc, c'est là où on fait mentir un petit peu les statistiques. C'est notre objectif. On a dans le cadre de l'accompagnement des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, des créateurs d'entreprises, on est à 45% de public féminin. Vous êtes au-dessus des chiffres extérieurs à la chambre de commerce. Et c'est pareillement également pour le reprenariat dont on ne parle pas souvent. Reprendre une entreprise existante ou familiale ou pas. Tout à fait. C'est peut-être l'idée, parfois, quand on va se lancer. C'est vrai qu'il peut y avoir des freins quand on est jeune ou quand on est moins jeune. Et reprendre une entreprise peut être aussi une solution. Et là aussi, la chambre de commerce est présente et on a des belles statistiques en tout cas sur le reprenariat. De ne pas repartir de zéro, mais repartir d'une entreprise qui a déjà pignon sur rue et qui est déjà existante. En tout cas, c'est aussi une possibilité. Cet événement, il sert véritablement à montrer que vous soutenez les entrepreneurs en sens large et les entrepreneuses en particulier. C'est cette volonté-là parce que les gens ne savent pas toujours vers qui se tourner lorsqu'ils ont ce type de projet. Quand on est dans le monde économique, on connaît la chambre, on sait qu'elle peut être là pour soutenir, mais quand on n'est pas dans ce monde-là, quand on est étranger jusqu'au projet, il faut le leur dire. Tout à fait. Et c'est un petit peu, on l'a déjà un petit peu dit, mais c'est souvent quand on parle de oser, c'est aussi avoir cette curiosité de dire, souvent les femmes vont dire non, c'est pas pour moi et elles vont mettre du temps. C'est cette légitimité, en fait. Une femme met beaucoup plus de temps à réfléchir, à maturer son projet. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a voulu rassembler sur un même temps l'ensemble des acteurs pour qu'ils puissent se trouver là et pouvoir échanger sans frein. Alors là, c'est la cinquième édition. Pour la quatrième édition, on peut donner quelques chiffres ? Oui, donc ça va crescendo. On a à peu près 150 personnes qui sont présentes sur chaque événement. Donc, on est très fiers de ce chiffre. Et on a à peu près 75 experts et conseillers qui sont là pour pouvoir accompagner justement les porteuses de projets autour du village justement de Ose où on a tous les stands dont je parlais avec les partenaires. Et cette année, le pitch a beaucoup de succès apparemment. Vous avez beaucoup de d'aspects. Ce qui est bien, oui. Alors, ça crée justement un tremplin. Je pense notamment à... Pardon, je vais... Ma langue fourche. Alexandra Rigaud à qui j'ai dit mais écoute, viens faire le pitch parce que ça va te permettre de te positionner pour savoir si elle était en transition. Elle venait de quitter un travail et elle disait tiens, j'ai une idée d'emploi, etc. de création d'entreprise mais c'est pas mon truc. Je l'ai jamais fait. Elle avait moins d'une quarantaine d'années. Elle l'a toujours, pardon. Et elle a fait le pitch et elle a gagné, en fait. Elle a été lauréate et du coup, ça lui a donné des ailes en tout cas pour pouvoir lancer son projet. Donc, c'est vrai que j'invite vraiment toutes les femmes à venir tenter l'expérience. C'est assez amical. On n'est pas là pour juger. On est là justement pour vous... pour légitimer un projet et puis pour vous rendre plus sûre de vous dans l'avance. Oui, pour te mettre en condition en fait. C'est ça, exactement. Il faut se mettre en condition et se dire... Et puis voir où sont les failles également. Peut-être essayer de réajuster le positionnement, la présentation, la stratégie. Et se confronter aux autres, aux autres femmes qui sont aussi porteuses de projets, qui ont envie... Des fois aussi, une rencontre peut naître de ces journées et monter non pas seule son entreprise, mais à deux. Tout à fait. Des projets qui peuvent se ressembler ou se compléter. Enfin, il y a vraiment une grande possibilité. On doit arriver à ces journées-là avec l'esprit ouvert. Tout à fait. Ne pas être précisément... Pas toujours sur un projet précis parfois, mais être prêt à écouter, à rencontrer les autres et pouvoir échanger. On va rappeler comment on s'inscrit, comment on peut retrouver le programme complet, comment on dépose une candidature pour le concours de pitch. Tout ça, c'est important. Alors, c'est jusqu'au 15 mars que vous pouvez vous inscrire pour le concours de pitch. C'est important parce qu'on doit présélectionner quand même des dossiers qu'on n'arrive pas justement avec juste une idée de vouloir nous parler. C'est vraiment une idée qui doit être un peu construite. Donc, c'est sur le site ose.cciamp.com et puis, vous pouvez aller voir justement, il y a des illustrations des autres éditions pour vous donner un petit peu une idée de l'ambiance qui est très sympa. Et je voulais aussi remercier parce que je ne suis pas toute seule. Moi, je représente la Chambre de commerce. J'ai beaucoup d'élus autour de moi, femmes, mais aussi hommes. Et on a notamment Fabrice Alimi que vous connaissez très bien, Katia Blanc, Cécile Sérus, Stéphanie Raghu, Sandra Galisso qui sont là vraiment pour être présentes à ce moment-là et pour accompagner tout au long de l'année. On est là pour aussi soutenir les femmes qui veulent être entrepreneurs et leur donner justement la motivation. Je reconnais bien la Fabrice Alimi pour soutenir les femmes. On peut compter sur lui. Il n'y a pas de problème. Il sera présent. En tout cas, merci beaucoup Catherine Ginest. On rappelle la date, le 30 mars, c'est à Aubagne, à l'Agora et il suffit de s'inscrire comme vous venez de le dire et je suis sûre que nombreuses femmes seront présentes ce jour-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Elsa.